On a peut-être tous envie de savoir ce qu'il s'est passé à Villeneuve-d'Ascq, de toute façon je... Moi je suis confinée chez ma belle-famille en Bretagne, donc je suis avec mon chéri et toute sa famille. On est nombreux puisqu'il a trois frères, donc du coup avec ses parents, lui et moi, on est sept. Sept à la maison. On est boue tous les matins assez tôt, on essaye de garder un rythme de vie à peu près correct. On fait du sport tous les matins, après on travaille sur nos projets qu'on a un peu extra basket. Après voilà, moi je m'occupe en faisant de la cuisine, en faisant des bons petits goûters, des bons petits déj. On joue dehors quand on peut, quand il ne pleut pas, on fait des jeux de société, on regarde quelques séries, on s'occupe. On regarde Riverdale, on a fini Reine du Sud, je conseille, c'est très très bien. On a fini The United Survivor, et là on entame Prison Break parce que lui il ne connaît pas, et moi j'adore cette série donc je voulais qu'il regarde. Et bien sûr aussi, assis et bien sûr on regarde les épisodes de The Last Dance pour forcément Michael Jordan. Je suis très déçue, de la manière déjà dont ça c'est fini, super frustrée parce qu'on était en mauvaise posture. Forcément, on ne se cache pas qu'on allait faire les playdowns, donc on s'était préparé à ça. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse montrer à tout le monde qu'on avait beau être sur une mauvaise dynamique, qu'on allait sortir la tête de l'eau et qu'on allait pouvoir aller chercher quelques victoires pour se sauver et se maintenir comme il se doit. Et que ce n'est pas pour rien que pendant la saison on a accroché des Montpellier, des Lyon, voilà donc c'était aussi pour montrer qu'on avait une belle équipe. Après voilà, avec le départ de Val aussi ça a été plus compliqué, la blessure de l'or, mais je sais qu'on aurait été capable d'aller chercher ce maintien plus que confortable. C'est un rôle qui m'a tenu à cœur une fois qu'on me l'a proposé et qu'on me l'a demandé. Maintenant ça ne changeait pas grand chose pour moi dans le sens où j'ai toujours eu envie d'encourager, j'ai toujours eu ce truc de parler avec mes coéquipières, de communiquer sur le terrain, d'encourager tout simplement. J'ai toujours eu ça que je sois capitaine ou pas, donc pour moi ça ne changeait pas puisque ça fait partie je pense du leadership que doit avoir un capitaine. Je n'accorde pas plus d'importance que ça en vrai, je pense que j'ai peut-être pu me prendre la tête un peu avec ça dans la saison, à vouloir peut-être trop bien faire. Mais voilà, on apprend plein de choses, les saisons sont toutes différentes puisque les coéquipières sont différentes aussi. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris cette saison. Qu'est-ce que tu as joué ? Du coup, oui forcément, tu connais Kébi. Kébi, on a pu jouer ensemble à Nice. Ça a été une saison si compliquée là-bas, cette saison qu'on a passé ensemble. Mais j'ai toujours adoré la joueuse et la femme qu'elle est. Et il me tarde vraiment de rejouer avec elle et de partager des moments sur et en dehors du terrain. Parce que tout le monde va le découvrir, mais c'est vraiment une femme extraordinaire. Autant en basketement parlant qu'en dehors. Comment va mon chat ? Je suppose qu'il va aussi bien que Messi. Non, il va très bien et il a de la chance de découvrir la campagne avec le confinement. Puisque lui, c'est un chat d'appartement. Et il est super content de découvrir la nature. Donc il va super bien. Forcément, faire mieux que cette saison. J'ai aucune envie de faire les playdowns et de me maintenir d'une manière écraque. C'est vraiment aller chercher les play-offs et puis après, on verra. On ne sait pas encore comment ce sera. Je dirais que je fais la sieste aussi quand même. Il faut toujours marquer le tir du milieu de terrain. Parce que ça, c'est important. Il y a plusieurs formules. Des fois, c'est la première qui le marque. Des fois, c'est la dernière qui n'a pas marqué, qui doit payer le petit-dej ou un truc comme ça. Non, marquer le tir du milieu, c'est important. Même si c'est après une vingtaine d'estats, il faut absolument le mettre. Et après, un bon petit repas, une petite sieste. Ça dépend après de la fatigue. Ça peut être une sieste de 30 minutes comme une sieste de deux heures. Ça va vraiment dépendre de comment je me sens. Je n'ai pas d'horaires précis comme Marie. Je porte le numéro 33 parce que le numéro 11 était pris par ma super copine Adja. En fait, le numéro 11, ça a été un des premiers numéros qui a été porté par mon grand frère. Parce que c'est lui qui a commencé le basket dans la famille. Et ensuite, mon petit frère l'a eu. Et un jour, moi, j'avais le numéro 14 avant au basket. C'est un numéro que j'aimais beaucoup parce que c'était Nicole Antibes qui le portait, qui est ma joueuse préférée tous les temps confondus. Et un jour, le numéro 14 n'était pas pris et du coup, le 11 était libre. Donc, du coup, j'ai décidé de le prendre pour mes frères. Et puis, comme le 11 était pris, du coup, j'ai fait le calcul. On se voit 3 à 33. Et c'est pour mes frères que je porte le numéro 33. Il y en a beaucoup, mais je dirais mon meilleur souvenir, ce sera le championnat du monde U17. On finit vice-championne à Toulouse. On a commencé à Rodez dans une salle qui était comble, mais on n'entendait même plus la musique de la Marseillaise puisque les gens chantaient dans les tribunes. On chantait tellement fort qu'on n'entendait plus la musique au fond. On avait toutes des frissons et c'était la première en plus compétition mondiale U17 qui se produisait. Et voilà, on commence notre championnat par les États-Unis. On le finit par les États-Unis en finale. Malheureusement, ça a été deux défaites, mais j'en garde un magnifique souvenir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Un petit coucou à Marine, qui est une de mes anciennes coéquipières. Et nous, on a démarré le basket ensemble, donc ça remonte. Et si, forcément, Nantes me manque. Et là, je pense que le pire, c'est d'être aussi prête, mais de ne pas pouvoir y aller. De ne pas pouvoir aller voir mes amis et ma famille. Les gens font des recettes avec du beurre, avec du sucre. Et moi, je n'ai pas du tout envie de prendre du poids pendant ce confinement, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir. Donc, du coup, je remanie les recettes à ma façon pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de beurre, pas de sucre. Et que ce soit vraiment des gâteaux où il y ait plus de protéines et de bons gras ou de bonnes graisses, qu'ils ne soient pas des graisses ou des sucres saturés et tout ça. Elles sont super bonnes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de beurre et pas de sucre qu'on ne se régale pas. Et du coup, je mets au défi tout le monde d'essayer et de faire les recettes et justement de me donner un retour. Parce que franchement, c'est super bon. Franchement, je n'en ai pas, mais tout ce qui est à base de chocolat. Mais si, j'ai quand même une recette, enfin un gâteau préféré. Et lui, il n'est pas sans beurre, sans sucre, malheureusement. Mais c'est pour ça qu'il est aussi bon. C'est le gâteau 3 chocolats qu'on trouve à Triel-sur-Seine, à côté de chez mes cousins. C'est eux qui me l'avaient acheté pour un de mes anniversaires quand j'étais petite. Et je crois que je n'ai jamais mangé un gâteau aussi bon de ma vie. Voilà. Les remercier déjà pour la saison qui vient de passer. Parce qu'on n'a pas pu les remercier comme il se doit au quai. Parce que franchement, cette saison, on a vécu de sacrés matchs au quai. Grâce à eux, on a pu tenir et rivaliser face aux plus grandes équipes du championnat. Donc, je voulais les remercier pour ça. Les remercier d'être avec nous malgré les hauts et les bas. Parce qu'on a quand même eu des petites défaites aussi. Et ils ont toujours été là avec un petit mot pour encourager. Pour faire en sorte qu'on ne baisse pas les bras et qu'on ne baisse pas la tête. Donc, les remercier pour tout ça. Et puis leur dire qu'on reste bien chez nous. On prend soin de nous. On se maintient en forme. Et qu'on reviendra plus fortes la saison prochaine. Donc, on espère qu'eux aussi reposent bien leurs cordes vocales. Prennent soin de leurs petites mains. Et on les attend de tout cœur et très nombreux la saison prochaine au Québec. Sous-titrage ST' 501